Musique Allez, y'a tout le monde, c'est BGK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nous allons parler des bugs qu'il y a en ce moment sur GTA Online suite au DLC Entreprises Criminels qui est sorti il y a une semaine, parce que du coup la vidéo sort mardi, donc voilà. Alors tout d'abord ça se situe sur PS5, alors moi j'ai le bug sur PS5, je ne sais pas si vous l'avez sur Xbox Series X ou S, on va lancer le jeu, on va aller en mode histoire normalement, et vous allez voir ça m'a fait ce bug là pendant le premier jour du DLC, je vous jure j'étais verte, j'ai cru que je... comment dire qu'il y avait un petit problème, je vous montrerai l'extrait je pense. Donc on va en mode histoire, on attend que ça charge, bon normalement ça devrait aller assez vite, bien sûr c'est souvent l'envie de la petite PS5. Hop, donc on est ici, à partir du mode histoire, on va couper le micro si jamais, quand vous êtes en mode histoire vous savez, et que vous voulez aller dans en ligne, je vais acheter online, session sur invitation, Donc si vous passez par le menu d'ici, donc start en ligne, et ensuite vous choisissez la session que vous voulez, donc là on va y aller en session sur invitation, vous voyez en bas, accès au menu principal, Là ça va charger, et vous voyez que ça vous rapporte sur ça, donc moi j'ai eu ça le premier jour du DLC, ah j'étais verte, vraiment j'étais verte, un truc de dingue, Donc vous le voyez, c'est comme si vos personnages avaient disparu, alors faites attention, ne faites pas créer un nouveau personnage, dès que vous voyez ce message, vous faites retour, vous ne touchez à rien, Ça va vous ramener ici, et en fait il va falloir passer, pour arriver à GTA Online, soit dans le mode histoire, vous faites avec de la roulette, vous savez, des personnages, vous allez sur votre personnage du mode online, Clac, vous pouvez y aller, sinon vous passez directement par là, à l'écran d'accueil, vous faites rejoindre le mode livre, et là ça va charger, bon des fois ça charge à l'infini, ça me l'a déjà fait, Donc ne vous inquiétez pas, sinon fermez le jeu, et relancez-le, normalement ça devrait marcher, mais en tout cas, on a un premier bug sur PS5, Je suppose que ça va être peut-être la même sur Xbox série XOS, c'est vrai que c'est assez bizarre, ils corrigent des bugs pour qu'il y en ait encore, donc c'est assez drôle. Ensuite, on passe sur PS4, le temps que ça charge, et bien sur PS4, il y a des bugs de textures, vous avez sûrement dû remarquer, mais suite au DLC, ça vous a un peu tout flingué, quoi, Les textures sont vraiment moches, les FPS sont tombants, un truc de malade, encore plus que sur Caillou Perico, alors c'est pour vous dire à quel point, Petite parenthèse, donc là vous voyez qu'on est bien arrivé en online, donc là on va faire trouver une nouvelle session, session sur invitation, et là ça a marché, Ça a tout cassé, je... Vraiment, c'est pour ça que je dis, des fois ils corrigent des bugs, mais c'est pour en faire ressortir d'autres, franchement ça c'est bizarre, N'hésitez pas à me dire, vous sur Xbox, si vous avez les mêmes bugs, que ce soit sur XOS pour le bug, pour aller en online, et sur Xbox One pour le bug des textures, Bon après c'est les véhicules old-gen, enfin les véhicules, les consoles old-gen, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà quoi, ça ne tue plus trop la route, Mais là je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans le jeu, pour que ça se casse autant la gueule, Dites-vous déjà, au lancement de la mise à jour sur Steam, et bien le DLC était bugué, donc tu faisais la mise à jour très bien, etc., Jusqu'à que, quand tu voulais lancer le jeu, et bien t'avais plein de bugs, tu ne pouvais pas le lancer, ça ne marchait pas, Et c'est Rockstar qui ont oublié, je crois, de mettre certains fichiers dans la mise à jour, donc c'est vrai que c'est assez... Bah bravo Rockstar quoi, c'est à chaque fois, toujours des bugs lors des DLC, avant ça le faisait pas trop, j'ai l'impression, Mais depuis ces derniers temps, ça le fait vachement pas mal, c'est comme avec le DLC, il y a eu du contrat avec DocJ, On a eu pas mal de bugs aussi, je vous avais fait une vidéo, tous les bugs sur GTA Online, à cause du DLC, le contrat, Il y en avait un paquet, je m'en souviens bien, et puis voilà, bah écoutez, c'était BGK, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, C'est vrai que là, j'ai dû merder les grands bugs connus, n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires si vous en avez d'autres, J'épinglerai un message avec tout le listing, si vous en avez d'autres, c'est vrai que moi, le plus chiant sur PS5, C'est celui des personnages, tu stresses énormément, t'as peur d'avoir perdu ton personnage, quoi, donc vraiment c'est pas cool du tout, Et c'est pour ça que je vous en ai parlé sur PS4, parce qu'on a la team sur PS4, merci la voiture, Dans des gameplays, des fois, je me pète la gueule sévèrement, je me prends des voitures ou des trucs comme ça, Et donc on a la team sur PS4, donc c'est pour ça que je vous fais le listing, mais n'hésitez pas à en rajouter si jamais, vous, de votre côté, Je vous dis bien, si jamais, n'hésitez pas à aller-y dans les commentaires, de toute façon, je lirai toujours ça, J'essaye de vous répondre un maximum, et puis voilà, bon, on va arrêter avec cette outre longue, J'allais dire courte, mais non, c'est pas trop le cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, Bonne soirée, c'était BGK, ciao tout le monde ! Allez, allez, on va faire session pour votre crew, donc tous ceux qui sont sur le crew, Sur PS5, vous pouvez rejoindre, même sur des autres consoles, n'hésitez pas à rejoindre, Encore un tout cas, hein, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah, mais je suis... Bah si, je suis allé mon compte, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, j'ai fait transférer les personnages, les cons, salut BGK, je me suis abonné à ta chaîne, merci à toi ! Ils ont mis des erreurs dans les choux, on peut pas se... On peut pas aller en online ? Arrête, ça me fait peur ! J'ai bien fait session pour crew, en plus, non ? J'ai ben... Bon, par contre, si j'ai re le message, je vous jure, je vais avoir peur. Non, c'est bon, ça devrait aller. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz